Ok bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien Alors vous voyez le plan de la vidéo change comparé à ce que je fais d'habitude D'habitude c'est posé juste là et puis vous me voyez et c'est fixe Là aujourd'hui je vais faire l'intro en tenant la caméra Dites moi en commentaire si c'est bien ou pas Et si je cadre bien parce qu'honnêtement bah je fais pas ça souvent Et heureusement que j'ai que l'intro parce que je pense que sinon j'aurais beaucoup mal au bras Alors aujourd'hui il y a une vidéo que vous aimez bien les amis Je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas le colis dans mon champ de vision Mais on va tout simplement faire l'unboxing d'un clavier En plus de ça c'est un clavier d'une marque que vous connaissez sans doute C'est la marque The Gelab, une marque qui fait beaucoup de produits accessoires gaming Avec qui j'ai déjà collaboré donc honnêtement Là il nous envoie un petit clavier je pense que ça va être assez sympathique Je vais vous montrer ça Voilà le colis est juste ici je suis désolé C'est honteux ce que je fais Le colis est trop loin sinon vous n'allez plus m'entendre Mais voilà le clavier est juste là moi ce que je vais vous proposer les gars C'est de se poser sur ma chaise pour l'ouvrir Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Si vous aimez ce genre d'unboxing et review Bah montrez le moi en vous abonnant Et puis voilà donc on va tout simplement commencer la vidéo Donc c'est parti on se trouve sur ma chaise Par la même occasion si une marque de trépied Voit cette vidéo j'aimerais bien un trépied Parce que ça commence à être chiant Cette histoire de trépied qui est cassée C'est horrible Ok bien review donc il y a un truc qui est chiant avec mon décor Je veux vraiment c'est une autre parenthèse Mais juste je dois mettre des piles à chaque fois Dans ça et dans le cactus là Ça commence à être un petit peu chiant J'aime bien ça rend bien en rose En vrai de vrai ça rend bien et on va mettre en bleu ici Donc voilà c'est parfait on a réglé les lumières Donc c'est parti on peut enfin prendre le colis Le colis que j'ai sans doute dû faire tomber Colis Amazon classique Avec papier de calage tout au fond tout simplement Et on a le colis juste ici Malheureusement il a pris une petite chute Mais bon c'est pas grave je pense que ça Vraiment on pourra pas faire pire que mon ancienne vidéo Avec le clavier sur wish que j'ai acheté Que j'ai reçu complètement explosé Ça je pense qu'on pourra pas faire pire les gars Packaging Amazon classique Donc c'est parti tac on met ça ici Et on va prendre le clavier Le carbone alors est-ce qu'il me dit quelque chose ou non Je m'en rappelle plus bien En tout cas on a des switches bleus juste ici Je vais vous montrer tout ça en détail après Mais voilà switch bleu La marque VG Lab et le clavier juste ici Donc rétroéclairé Donc c'est parti on va l'ouvrir tout simplement Sans plus attendre Même pas besoin du couteau aujourd'hui J'ai déjà ouvert le colis parce que je ne savais pas De quoi il s'agissait Donc c'est parti Notice juste ici bon classique Mais bon on va peut-être pas l'utiliser Ensuite on a Ah ça sent le 9 Ça sent bien le 9 Ok On a le clavier juste ici les amis En switch bleu Et là ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous Je sais que vous aimez bien les switches bleus Donc ils sont juste ici C'est emballé dans un film plastique juste ici Et également on avait ça pour caler le clavier C'est en plastique Et ça évite qu'il soit posé tout simplement directement dans la boîte Et ça permet de le surélever Et d'éviter qu'il soit cassé La preuve là regardez il n'y a rien du tout Il est tout clean tout neuf Alors qu'il y avait du coup une chute Enfin je pense qu'il a fait une chute Ou qu'il était juste cogné Et au moins il n'y a pas eu de séquelles sur le clavier Alors voilà on a aussi une carte de visite The Gelab Enfin moi j'appelle ça une carte de visite Je ne sais pas si c'est vraiment le terme Un petit peu bien foutu Ils font la promo de leurs réseaux sociaux Donc c'est plutôt pas mal pour le marketing Et on a aussi ça en sachet Pour enlever les touches Maintenant tenons le clavier dans les mains Et on va voir un petit peu ce qu'il vaut réellement En tout cas on est bien servi Alors d'après ce que je vois pour le prix On tourne environ des 40€ 40-50€ Il y a plusieurs versions Là c'est le carbone normal D'après ce que j'ai compris Case carbone Voilà C'est pas le V2 ou quoi C'est le case carbone Il y a d'autres versions Avec un repose poignet qui sont plus chers On doit être autour des 40€ Et je vais donc vous dire mon ressenti sur ce clavier Mais ce que je vous propose C'est d'aller directement le brancher là-bas Sur mon bureau C'est beaucoup plus simple Parce que sur ma chaise Bah ça va être 2 minutes pour ouvrir Mais après pour tester l'objet C'est mieux d'aller ici En tout cas le bruit On peut déjà le tester maintenant On est plutôt pas mal au niveau du bruit C'est des vrais switches bleus Comme on aime Et c'est juste ici Je vais faire des plans rapprochés Comme vous aimez Et on a un espèce de revêtement en métal Assez froid Ça fait résistant Et on va voir ce qu'il en est Donc c'est parti Pour faire des petits plans Et se retrouver sur mon bureau Et bien heureux Donc voilà J'ai positionné le clavier Et j'ai vu quelque chose Je vous avouerai que je l'ai branché juste avant Et je vais vous montrer l'animation Elle est vraiment très cool Ok donc voici comment ça fait J'ai galéré quand même A montrer tout ça Putain je galère Regardez bien comment ça fait C'est assez stylé Moi je trouve ça vraiment stylé Donc on a un mode par défaut Qui est comme ça On va voir si on peut changer les couleurs Oui on peut changer les couleurs Et en vrai ça aurait été très très con Qu'on puisse pas le faire Parce que honnêtement Le clavier a du potentiel Il a vraiment beaucoup de potentiel Ok on a plusieurs modes Je vous laisse vous regarder un petit peu tout ça J'arrive pas à parler les gars Ok donc c'est parti Un mode respirant Ouais Un mode respirant Ensuite on a quoi là On a un mode statique Donc là en l'occurrence Il faut appuyer sur les touches Pour voir la lumière C'est plutôt cool Ok Alors en soi Il n'y a pas énormément de modes Mais je trouve que ça suffit largement Et voilà C'est histoire de dire On a quelques modes Et c'est plutôt pas mal Vu que ça rend bien Là c'est un mode Où est-ce que les couleurs Défilent un petit peu toutes seules Voilà Avec un effet de va et vient Et c'est plutôt cool Comme je vous ai dit au début de la vidéo C'est un switch bleu Et on peut le voir juste ici Voilà switch bleu Juste ici Et c'est notamment pour ça Que ça fait du bruit Je vais vous montrer un petit peu Le bruit du clavier Je vais rapprocher mon micro Mais voilà Sinon on a quelque chose De très cool Avec un pavé numérique Juste ici Et c'est à noter Parce que c'est pas tous les claviers Qu'en ont Et puis quand on en a pas Bah faut s'habituer Aux touches tout en haut Et c'est un petit peu chiant Donc là on en a C'est plutôt pas mal D'après ce que je vois On a des touches raccourcies Tout en haut Sur les F1 jusqu'à F12 Voilà tout ici Il y a des touches Qui servent à des raccourcis Le logo The Gelab Juste ici Alors j'aime bien La police d'écriture De ce clavier Ça me fait penser Au Razer Black Widow Ça fait une police d'écriture Assez cubique Et c'est plutôt pas mal Pour le gaming Moi j'aime bien en tout cas Alors du coup avec ça J'ai eu la notice Et ce petit embout Pour enlever les switches Ok donc là On a tout le détail du clavier Donc le poids Et les petits raccourcis Les petits raccourcis Qu'on a vu tout à l'heure Donc il y a 6 modes Plus 6 effets Le câble a une longueur De 1m80 Ce qui est grand Honnêtement C'est assez grand Donc écoutez Moi ce que je vais faire Je vais vous faire une petite cinématique Puis après on se retrouve En jeu pour tester le clavier Et bien on se trouve sur Minecraft Comme d'habitude les amis Pour tester le clavier J'espère que vous voyez bien Ma handcam On va se mettre directement En slash nick Pour pas se faire MP Beaucoup de fois On va lancer un nick à brain Ah le mec me dit Qu'il shit Donc on va voir Ce qu'il en est Mais en tout cas On peut entendre le bruit du Oh la 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 C'est quoi ça En tout cas le clavier On le sent vraiment Que c'est un switch bleu Franchement Qu'on me le dise ou non On sent vraiment Que c'est un switch bleu Le mec shit C'est horrible C'est vraiment Mais vraiment Mais putain mais Les gars c'est horrible C'est quoi son force field là Je n'arrive même pas A marquer sur ça C'est tout simplement Honteux Mais les gars Mais quand Quand vous battez un cheater Mais c'est incroyable en fait Encore Encore Oh les gars Mais je suis en train De battre un cheater Bref en tout cas Le clavier fait beaucoup de bruit Ça peut être un avantage Comme un désavantage Parce que certaines personnes N'aiment pas trop Quand les claviers font Beaucoup de bruit Surtout le soir Quand ils doivent Éteindre leur pc Et que les parents Entendent le clavier Ou même en fait Ça fait beaucoup de bruit Mais sinon ça fait vraiment mécanique Honnêtement C'est un clavier mécanique A proprement parler en fait Tout simplement Aise Aise Les gars Ah c'est quoi ce kilo Il me dit cheater Bon alors ce premier test Est assez concluant Le clavier fait pas mal de bruit Evidemment Mais la prise en main Est très très bonne Et honnêtement Je pense qu'on va lancer Un skywars Pour voir un petit peu Ce que ça donne Alors ce shader Il est beau de base Mais là Il rend dégueulasse Je sais pas pourquoi Ok donc c'est parti Pour le skywars Tout simplement Mais le clavier en soit Les gars Honnêtement Comme vous entendez Il fait pas mal de bruit Comme je le répète Encore et encore Ok on va prendre Tous les coffres On voit les middle Et on va essayer De faire des kills En espérant qu'il n'y ait pas de cheater Parce que c'est incroyable Sur funcraft En ce moment Comment Il y a énormément De cheater Bah en fait On a l'impression Qu'il n'y a même plus D'anti-cheat On dirait que c'est À l'abandon Ah il est full de jams Déjà Mais il est horrible Mais putain Mais lui Depuis le début Il est en train de m'enculer En fait depuis le début Il n'y avait pas le son du jeu C'est un petit peu frustrant Le shader Il est très très beau Je sais pas ce que vous en pensez Mais en vrai Ça change vraiment le jeu Mais putain Oh non Ok donc là On va tester tout simplement Le bruit du clavier Tout simplement Avec le bloc On est plutôt pas mal Au niveau du son Et voilà Je pense qu'on a fait Le tour de ce clavier Il y a aussi les raccourcis Que j'ai pas montré Mais voilà Vous savez à quoi ça sert Il y a énormément de fonctionnalités Pour un prix assez correct en soi Mais bon On va détailler tout ça Dans la conclusion Donc c'est parti Et bien heureux J'espère que j'ai bien cadré Parce que je vois que la caméra Est complètement de travers En tout cas On va conclure ces vidéos Alors est-ce que ce clavier Est bien ou non pour son prix Alors comme j'ai dit Il tourne environ des 40€ Je dirais entre 40 et 50 Parce que j'ai pas réellement Vu d'offres à proprement parler Mais juste des versions supérieures Donc j'imagine Qu'il est un petit peu moins cher Et honnêtement Pour tout ce qu'on a Je pense que c'est plutôt pas mal Pour ceux qui veulent tester Les claviers mécaniques sans souriner Avec un petit budget Je pense que c'est très bien Switch bleu Revêtement métallique On a clairement tous les aspects D'un clavier mécanique Qui pourrait coûter Une centaine d'euros Et également n'oubliez pas Que tous les liens Sont en description Encore une fois Merci à TheGelab De m'avoir envoyé ces produits Donc regardez la description Tous les liens y seront En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner En tout cas nous on se trouve A la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance